La paracha La paracha et après on va vers la Guimara C'esticon intéressant et ouais très intéressant déjà on va commencer avec ces fameux 3 Malarimes, 3 anges qui étaient habillé en bédouin et avoir envie de nous à leur proposer à manger à se proposer chez lui c'est écrit que les trois anges sont venus pour quelles raisons il y a plusieurs raisons à cela Rachid nous dit elle est venue pour détruire ses dômes un pour guérir Abraham c'est l'ordre Raphaël qui vient de Morefois la guérison et un pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant on avait expliqué et Rachid s'est posé une question pourquoi besoin de plusieurs malachines plusieurs anges et Rachid expliquait que tout ange a une mission donc pas plusieurs missions pourquoi une des raisons à cela c'est que s'il y avait il y avait plusieurs missions un ange ça paraîtrait que Akkadosh Borkou n'a pas assez de majordome n'a pas assez de personnes qui est là à son service alors qu'il n'a pas de limite donc chaque mission a un ange chaque ange a une mission pas de plus et là on s'est interrogé une interrogation qu'on pourrait avoir c'est comment ça se fait que Raphaël est parti alors après sauver Lot Raphaël est parti sauver Lot et donc il est parti guérir Abraham et sauver Lot donc c'est contre un petit peu cette c'est une double c'est une double mission n'est-ce pas suite à l'introduction que j'ai dit que chaque malach a une mission comment comment comprendre ça rien passe ou vous avez l'air fatigué vous avez l'air on va aller être là on va crescendo l'athlète elle va nous elle va nous mais c'est vrai une semaine une semaine chargée avec tout ce Covid ce Covid il est très pesant surtout dans le milieu scolaire c'est très compliqué vous avez les masques tous les jours du matin jusqu'au soir sans arrêt les distances sans distance les enfants les pof zoom pas zoom les éclosions ferment des classes donc mais bah au prochain écoutez voilà je vais rentrer dans cela maintenant que vous m'avez une petite seconde je cherche le verset en question je cherche le verset voilà il n'y a pas tout qui est dit comme ça ça passe il n'y a pas tout je trouve mon serviteur David etc alors l'agmara demande le midrash il dit mais où le bon Dieu il dit j'ai trouvé David mon serviteur où je l'ai trouvé ouais c'est quoi j'ai trouvé j'ai trouvé mon serviteur David mais où tu l'as trouvé c'est quoi j'ai trouvé j'ai trouvé assez d'hommes c'est assez d'hommes que je l'ai trouvé il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire c'est assez d'hommes que je l'ai trouvé alors je reprends je reprends ma question après on va revoir ça si il y a chaque ange j'ai une mission comment ça se fait que Raphaël ici il a une double mission il va guérir Abraham sauver l'autre c'est deux missions alors que Michael il n'est là que pour annoncer l'amour d'Abraham il n'est rien à détruire ces d'hommes comment ça se fait que comment ça se fait qu'il était là que Raphaël a une double alors il n'y a rien qui veut dire que non c'est pas une double mission sa mission à lui c'est tout ce qui va être sauvetage tout ce qui va être guérison donc c'est dans son dans sa fonction donc tout ce qui tout ce qui va être en rapport à la guérison et bien c'est ça sa fonction donc là c'est guérir Abraham et bien c'est sauver l'autre c'est dans la même dans la même thématique c'est comme ça qu'il y a un autre qui m'ont expliqué n'est-ce pas c'est ici et là alors j'écoute une explication très jolie de mon maître en terre qui disait comme ça ma masse très beau il expliquait ce verset David a dit et plus encore il faut comprendre pourquoi pourquoi les malachines le malach aussi de la destruction de ces dômes était ici présent n'est-ce pas ça veut dire qu'il fait quoi une escale une escale c'est Abraham il va le malach de la destruction de ces dômes qu'est-ce qu'il vient faire ici pourquoi il est là il a besoin de compagnie il a besoin de compagnie donc qu'est-ce qu'il vient faire ici alors c'est écrit comme ça très intéressant les malachines arrivent ils arrivent chez Abraham et donc Abraham propose à manger etc et à un moment ils vont poser une question ils vont dire je vous lis on dit à Abraham où est ta femme tu es là à nous servir à nous tu t'occupes de nous mais où est ta femme dans tout ça on la voit pas va yomer inébaoel et ils lui répondent elle est baoel elle est dans le dans la tente c'est ce qu'Abraham va répondre il est dans la tente Rashi explique regardez le Rashi je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir je vous ai promis de vous donner j'ai oublié d'un échéant de vous envoyer l'application la promesse Rashi vraiment c'est intéressant de voir c'est qu'ils ont voulu mettre en valeur l'idée où est Sarah on ne voit pas Sarah elle va dire avant elle va répondre ma femme est pudique ma femme elle est dans la tente il y en a qui dirait à la cuisine mais elle est dans la tente ça veut dire elle n'est pas là avec vous c'est une notion de pudeur et Rashi il dit c'était des anges si c'était des anges est-ce qu'il leur manquait quelque chose dans la connaissance c'est plus que des prophètes ils savent exactement où était Sarah ils n'ont pas besoin de demander où est Sarah alors Rashi de Jir il savait où était Sarah mais il voulait faire mettre en relief cette idée que Sarah n'est pas là elle est Tsenua pour qu'aux yeux de son mari Abraham qui est très pieux il voit vraiment c'est vrai que ma femme n'est pas là elle aurait dû être là mais par plus d'heure elle n'est pas là donc il va encore plus chérir sa femme parce que vous voyez le Shkambayit que les malachies m'essayent de faire il lui pose la question où est Sarah il savait que Sarah n'était pas là mais c'est pour lui dire c'est bizarre on ne voit pas Sarah et là de répondre Abraham va répondre non elle est dans la tente elle est pudique ma femme j'en suis fier très bien alors maintenant je reviens à la question qu'on a posée qu'est-ce que ça veut dire où est-ce que j'ai trouvé mon David mon Mashiach Mashiach Hachem c'est-à-dire David Améler où je l'ai trouvé j'ai trouvé assez d'hommes le Midrash c'est pourquoi j'ai trouvé assez d'hommes c'est-ce qu'il fait assez d'hommes alors vous le savez tous c'est pas besoin de vous le dire que David Améler descend de Moab du peuple Moabite ou Ruth c'est sa grand-mère bravo maintenant Ruth qui est Moabite Moabite c'est qui Moab et bien c'est la fille de l'autre qui a une relation de son père une relation assistueuse et de celle descendue Moab est née Moab et puis après Ruth etc. maintenant tournez-vous lorsque Boaz Boaz le grand-père de David qui était donc le mari de Ruth il va épouser Ruth mais on a une règle on a une règle dans la Torah qui écrit que le Hamon le Hamon ou le Moab n'ont pas le droit de venir et de se convertir et d'adhérer et de se marier avec un béni israël ils n'ont pas le droit on n'a pas le droit d'accepter une conversion de ce genre de c'est clair c'est écrit c'est un verset noir sur blanc alors comment Boaz s'est permis de se marier avec une Moabite vous savez ce que Boaz a dit et David a mené plus longtemps après il va le dire quand les gens disaient David il n'est pas juif David il descend d'une ascendance pas bonne alors il avait dit quelque chose non 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 il est dans la Torah c'est à dire le Moabit le Moabit le Moabit ou le Hamon ne peut pas intégrer le Hamisraël pourquoi ? pour la raison parce que lorsque vous êtes sortis d'Egypte vous étiez affamés ils auraient dû venir avec de l'eau et du pain pour vous donner des victuables pour vous nourrir d'accord le minimum syndical ils ne l'ont pas fait alors ils ne mériteront pas de rentrer au sein du Hamisraël et pourquoi ? ce peuple aurait dû le faire parce que ce peuple est la descendance directe de Lot et Lot a été sauvé par Abraham nous sommes les descendants d'Abraham vous avez une reconnaissance d'Abraham il a été sauvé Lot a été sauvé par Abraham durant la guerre des 5 grands et 4 grands donc vous avez reconnaissance vis-à-vis de nous vous ne l'avez pas fait le bon Dieu va excommunier cette communauté et c'est fini elle ne peut plus faire partie du hamisraël elle ne peut plus pas se convaincre sauf que comment le verset dit le verset dit le Moavie au masculin et Boaz va dire comme ça le Moavie qui aurait dû venir à ta rencontre te donner du pain et de l'eau lui l'aurait dû mais la Moavie la dame la dame n'a pas le devoir de sortir au vu au-dessus de tous pour servir les hommes alors qu'elle elle n'a pas négliger quoi que ce soit parce qu'elle a bien fait de rester chez elle et du fait que elle on ne l'accuse pas de ne pas être sortie avec de l'eau et du pain et bien elle elle n'a rien fait donc elle a le droit de venir et se convertir au judaïsme et se marier avec un bénéfère incroyable et c'est sur cette base Boaz qui va se marier avec Ruth sur cette base de cet enseignement parce qu'une femme doit rester pudique et donc ce n'est pas à elle de sortir avec des victoires ça serait aux hommes les hommes ont négligé ils ne l'ont pas fait et bien les hommes méritent leur châtiment de ne pas épouser la culture juive et ne pas se marier à Ruth par contre les femmes n'ont pas ce devoir pourquoi les femmes n'ont pas ce devoir parce que les femmes n'ont pas d'obligation de sortir par plus d'heure alors maintenant Rabbi Aaron Rabbi Mordechai Rabbi Enrique qu'est-ce qu'on comprend ? quelque chose de très joli on comprend quoi ? on comprend que les malades riment le malade qui va sauver Lot parce que de Lot va sortir qui ? Ruth et Ruth va se marier avec Boaz qui va donner David à Meller oui j'ai le droit de sauver Lot oui j'ai le droit de sauver Lot et parce que sa petite fille aura le droit de se convertir et d'épouser Boaz pourquoi ? parce que lorsque j'étais chez Abraham Abraham m'a appris une chose m'a appris que lorsque je lui ai demandé où est ton épouse Sarah il m'a dit Sarah elle est à la maison Sarah elle est dans l'attente elle ne sort pas par pudeur donc j'ai appris j'ai compris moi malade que par pudeur la dame doit rester à la maison par pudeur la dame ne doit pas s'exhiber au vu de tous et bien par rapport à cela je comprends que maintenant je peux aller sauver Lot et peut sortir des routes et elle pourra se convertir au jeu d'aile c'est génial c'est génial et je comprends maintenant je réponds à une question que je vous ai posée au début qu'est-ce qu'il avait besoin Gabriel a malade l'homme qui va détruire le malade qui va détruire ces d'hommes qu'est-ce qu'il a besoin de faire une escale chez Abraham vous savez pourquoi il a besoin de faire une escale chez Abraham mais parce qu'il était envoyé il était envoyé par le bon Dieu oui mais pourquoi chez Abraham c'était son chemin est-ce qu'il a besoin de faire des je sais quoi c'est pas lui c'est direct un malade il n'a pas besoin de se reposer alors ça répond à ma question parce qu'il avait le devoir de détruire ces d'hommes mais détruire ces d'hommes veut dire détruire tous ces d'hommes mais là il va comprendre que non il peut laisser un homme en vie l'autre par rapport à cette petite fille route etc donc il va avoir il va comprendre la leçon chez Abraham parce que ça va rester dans la tente et comme ça va rester dans la tente donc je comprends que la femme la tignose de la femme est de respect public et donc je comprends que même si maintenant je peux aller détruire ces d'hommes et en laissant Raphaël sauver un homme l'autre qui va donner route parce que route aura le droit après de se convertir au judaïsme et par quelle base elle aura le droit sur quoi elle se tient ? sur Sarah et Ménou sur notre matriarche Sarah parce que Abraham nous a pris une chose où est ta femme Sarah ? elle est dans la tente elle n'est pas à des boules pas plus d'heure ah donc c'était pas les femmes qui devaient sortir avec des victuailles mais les hommes donc c'est les hommes qui vont payer le prix non pas les femmes extraordinaire c'est extraordinaire c'est génial parce que ça fait tout le temps on comprend beaucoup de choses avec ça et c'est 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 mieux prête c'est mieux prête de comprendre il y a aussi une autre raison qu'on peut donner pourquoi Gabriel vraiment est passé par là-bas une autre raison c'est que pour pouvoir détruire ces dhommes Sodome et Gomorre pour pouvoir comprendre la gravité de Sodome l'égotisme que ces gens exprimaient où vous savez le mille de l'âge il dit des choses mais horrible la torture qui faisait passer aux gens qui demandaient l'hospitalité mais c'est affreux on a jamais vu ça dans le monde mais alors il a d'abord envoyé chez Abraham Abraham qui est l'homme du récède et lorsque ce malin a vu le contraste le contraste entre les gens de Sodome et Abraham ça veut dire que la nature bonne existe sur terre regardez Abraham eux vont contre nature eux vont eux sont élevé égoïstes à l'extrême alors maintenant tu peux aller détruire sur l'homme parce que tu comprends que la bombe existe dans le monde et ils sont contre tout ce principe mais si eux étaient dans un monde qui était complètement à l'envers et ça n'existait pas d'Abraham alors on aurait pu trouver une situation atténuante et dire mais pourquoi les détruire c'est pas si grave mais non quand tu vois que l'homme avec un grand H existe la bonté de l'homme la gentillesse de l'homme existe le recrète c'est d'Abraham alors là tu ne peux pas te permettre de laisser une civilisation comme Sodome exister c'est déjà possible là il va partir après détruire Sodome c'est très intéressant c'est intéressant et maintenant je veux passer à un autre si vous me permettez avant de reprendre avec moi qui est très bonne mama c'est une chose j'ai pensé si je vous demande si je vous demande à vous tous là je vous pose une chaîne dans une petite seconde j'écris comme ça c'est bon par rapport au Pasouk mihila mihila voilà 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 si je vous demande juste après l'incident de Sodome donc où Abraham va faire cette négociation il faudrait plus prendre c'est quoi toute cette notion de négociation avec 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 le bon dieu pour sauver l'autre pour sauver Sodome il va négocier et le bon dieu il va demander s'il y a 50 justes laisse cette ville s'il y a 40 s'il y a 45 s'il y a 40 etc je crois 10 après 10 il va il n'a plus demandé parce qu'il va dire si déjà à l'époque du Maboul noir qui était 8 ils n'ont pas fait le vie pour sauver cette génération donc c'est qu'on prend comment je le dise ça sert à rien alors il va laisser tomber alors pourquoi pourquoi tout alors petite parenthèse déjà regardez comme j'ai dit l'humanisme et la gentillesse d'Abraham Abraham c'est un homme bon c'est un homme c'est un gentleman et c'est ça qu'il explique le Rav le Rav Aïmekdavar c'est dans un CFR extraordinaire il dit vous savez pourquoi les patriarres s'appellent des gens justes et droits parce qu'ils sont droits avec tout le monde parce qu'ils sont justes avec tout le monde avec même ceux qui ne méritent pas peut-être la justice ou ce que vous voulez mais ils vont au maximum ils vont essayer de trouver même ces gens qui sont mauvais ils vont essayer de trouver une situation enténuante même Abraham alors qu'il était comme j'ai dit à l'extrême de ces gens il portait j'allais dire une haine contre en rapport par rapport aux actions de son homme il avait c'était l'antiste d'Abraham c'est pas les gens pas les vivants pas les hommes leurs actions sont mauvaises mais pas les hommes allez à supplier au bon Dieu s'il te plaît et c'est ça qu'il dit le Emmanuel Tavar il dit regardez malheureusement dans notre prisonnier et ça fait un siècle qu'il parle tout de plus lui déjà il dit regardez comment il faut faire attention c'est qu'on trouve quelque chose c'est quelqu'un qui nous dérange et quoi on lui met une étiquette sur lui toute sa famille on le descend et si on trouve que même dans le Torah et le Metsuat il n'est pas comme il faut comme il se doit et bien quoi on va mais quoi on va le alors il dit regarde Abraham Abraham parce que tu penses qu'il était d'accord quant aux actions de son homme il est loin de là mais il va trouver tout pour peut-être on va essayer de le ramener peut-être sauve l'homme parce que tant que t'as de la vie à l'espoir si tu les as nantis il n'y a plus et il a vu que vraiment c'était mais quoi pourri jusqu'à l'os et à un moment là si je vous pose la question à vous tous je vous dis si vous s'il y a un point important que vous devez vous rappeler d'Abraham si je vous demande à votre avis pourquoi Abraham a mérité la faveur de l'éternel pourquoi alors chacun je reviens vous l'écoutez qu'est-ce que chacun propose pourquoi Kadosh je vois au cou il va dire cet homme il trouve grâce à mes yeux je l'apprécie je l'aime qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est grave l'amour l'amour que Dieu a pour Abraham sur quoi elle est basée sur quoi elle est basée Abraham à vivre la générosité sans hospitalité vous dites la générosité le chesed j'entends oui l'homme du chesed autre chose le fait le fait de respecter tous ceux qui respecter l'homme trouver le bon le bon chez l'homme Dieu l'y faut Dieu l'y faut Dieu l'y faut la droiture la droiture d'accord la droiture la droiture où tu trouves la droiture je l'ai dit parce qu'il n'y a pas ce qui rapporte ça mais il a un côté qui est il a un côté qui est qui est patient il est patient il est patient dans le même sens que Hachem il imite le comportement d'Hachem qui est capable de pardonner à plusieurs générations à la fois en même temps c'est à dire il cultive la patience c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans dans une des études du corps d'Ovéro dans le chômeur d'Egora c'est une des premières qualités qu'on doit maîtriser c'est la patience c'est très beau ce que vous dites alors même Monet d'où s'il dit ça il négocie il négocie avec Dieu le fait de sauver Sodome et Gomorra et ça il va négocier c'est-à-dire qu'il va c'est pas juste prendre vous savez c'est pas juste la compassion c'est qu'il va il va s'investir il va plus faire donc il y a deux deux choses qui se rejoignent ce que dit monsieur Arroche et en fait ce que vous dites et monsieur Znati c'est que il y a ici c'est quoi être à l'image de Dieu c'est de se comporter comme le bon Dieu être juste se comporter comme le bon Dieu c'est on voit les mafieux réussissent Akadosh Baruch tolèrent et attend il est indulgent il est indulgent il attend alors à l'image de Dieu il l'a fait c'est très beau ce qu'il dit mais regardez ce que le passe-faut dit le passe-faut dit autre chose tout ça c'est vrai tout ça Abraham peut le supporter dans le sens où c'est vrai tout ce qu'on dit et ça fait d'Abraham ce qu'il est mais regardez on va dire mon expression d'amour regarde les mots je voulais dire les mots c'est pas moi mais le bon Dieu a été dur envers Ninive il n'a pas il n'a pas il n'a pas été patient il a été strict envers Ninive il a attendu il a attendu le déluge aussi mais il a attendu 1546 ans qu'il fasse l'échouva il aurait demandé à Noach de construire la cléva pendant 120 ans un siècle un siècle et plus pourquoi ? là si il dit mais pourquoi ? ça prend 120 ans pour construire une arche juste pour que les gens lui demandent pourquoi ? il dit aux gens il a envoyé Ninive il va envoyer Yona il va envoyer Yona ça veut dire qu'il envoie un prophète d'Israël un hébreu pour demander à ces gens de Ninive de faire des chouva ils vont faire des chouva donc la patience au contraire il aurait pu abattre sa colère sans les réprimander ou sans surtout qu'il avait un prophète qui ne lui a pas fait la vie facile entre guillemets il s'est fait la malle et avec tout ça non va à Ninive et va leur dire de faire des chouva parce qu'un jour il faudra payer alors il ne vaut mieux pas que ce jour arrive donc la patience d'Akanoj va au cours et alors il y a quelque chose il y a quelque chose que c'est vrai tout ça c'est vrai mais le patient qui dit autre chose le patient qui dit encore un autre point et ça ça m'a ça m'a mis c'est très fort surtout nous vous parents éducateurs etc regardez ce qu'il y a écrit qui y est datif je vous lis le pas souk je vous lis le pas souk en français ok et Hachem il dit vais-je cacher Abraham ce que je fais alors qu'Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que tous les peuples de la terre se béniront par lui et il dit car je l'ai aimé c'est le bon Dieu qui parle le bon Dieu il dit qui y est datif je l'ai aimé vous imaginez qu'Hachem vous dit je t'aime c'est pas un like de Youtube là c'est plus un peu d'un je vois un autre qui dit je t'aime pourquoi regardez pourquoi je vais vous lire en hébreu en français je l'ai aimé parce qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison a prévu de garder la voix de Hachem de faire la charité et la justice afin que Hachem puisse amener sur Abraham du dont il a parlé à sa famille il éduque ses enfants à mémé il donne à ses enfants une bonne éducation et bien c'est ça qu'il mérite il mérite toutes les bénédictions tout l'amour que j'ai pour lui de ça parce qu'il est capable pour lui il transmet à ses enfants quelqu'un qui transmet les valeurs à ses enfants aide il n'y a pas plus beau que ça il n'y a pas plus beau que ça il peut prendre le flambeau de la vie le fils et le pied du père pourquoi parce que le pied ça aide à marcher à évoluer même après les 120 ans du père le fils est toujours là avant c'est grâce à qui grâce au tremplin qui s'appelle Papa qui était là à l'éduquer à la transmission regardez Baruch Hashem notre magnifique Torah pourquoi on a cette magnifique grâce à quoi ? à la transmission si la transmission la chaîne de la transmission s'était rompue s'est estompée et bien on n'aurait pas été en train d'étudier ce soir-là on n'aurait pas été en train de parler de Torah mais Baruch Hashem le fil d'éduquer tu éduques tes enfants ça veut dire que éduquer ses enfants c'est à dire prendre le plus fort prendre le temps le temps que tu as de vie prendre et donner toutes ses valeurs à tes enfants c'est ce qui est le plus cher pour toi ce que tu donnes à tes enfants c'est le plus beau les plus grandes valeurs le plus cher à tes yeux et bien c'est l'amour d'Hachem c'est ça que tu transmets à tes enfants c'est à dire c'est ce qui est le plus cher aussi à tes yeux et c'est pourquoi d'une certaine manière il y a un Baruch Hashem Tov qui veut dire qui demande c'est quoi toute cette discussion entre Abraham négociation etc négocier avec le bon Dieu c'est quoi cette négociation il pose une question le Baruch Hashem Tov il dit il y a une règle que lorsqu'un homme a passé la majorité de sa vie dans le bon chemin normalement il est garanti de terminer sa vie dans le bon chemin et vice versa si un homme était rachat rachat logiquement logé pour la logique mais là comment elle a devenu ? alors la question qu'il demande de Baruch Hashem Tov il dit je comprends pas si c'est presque une fatalité qu'il t'a mis bien sa vie ou qu'il t'a mis bien sa vie il faudrait le juger que pour le début de sa vie parce que c'est là qu'il a le reste c'est quelque chose on va dire c'est la machine qui avance mais c'est par rapport à ses choix si on le juge par rapport à ses choix de sa vie c'est au début il dit non vous savez ce qu'il dit Baruch Hashem Tov c'est très joli il dit tu peux choisir il dit il y a un homme qui par exemple a travaillé toute sa vie dans un métier il dit à ses enfants vous savez mes enfants je dois supplie chercher où est le métier que vous voulez c'est pas le bon j'ai subi trop dans ma vie de ce métier ça veut dire que quoi s'il dit ça à ses enfants c'est dire que son métier il n'a pas du tout pressé ça là et donc il donne comme conseil à ses enfants je vous en prie ne prenez pas ne faites pas mais un homme qui dit même si c'était difficile il y a un homme qui dit à ses enfants je vous en supplie prenez mon métier venez apprendre de chez moi c'est à dire qu'il a aimé même s'il n'a pas excellé dans son métier dans sa profession mais il a tellement aimé sa profession qu'il dit je ne peux pas enlever ça de mes enfants même si vous vous allez faire mieux que moi Abraham il transmet à ses enfants ce qu'il a de meilleur il dit même si moi je ne peux pas même si je n'ai pas encore je n'ai pas été autant beau autant beau vous allez y être c'est à dire c'est ce qu'il y a le plus bon ce qui est le plus cher à ses yeux transmis parce qu'il aime tout fait mais s'il n'aimait pas ce qu'il fait il ne transmettrait pas dans le texte comment est-ce que le lit de cible pose la question comment dans quel terme le lit de cible pose cette question non c'est pas le natif 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 c'est qui me dominait j'avais vu dans le bar 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 alors il explique en fait que c'est ça ça veut dire que Abraham dialogue a dit Hachem peut-être que ça existe qu'un homme toute sa vie il était dans il n'était pas dans le bon chemin il n'a pas fait mais tu vois qu'à la fin de sa vie tu vois à un moment où il peut il dit à ses enfants ne faites pas comme moi prenez le bon chemin faites s'il te plaît adhérer à la Torah accrocher à l'or même si sa vie elle n'était pas top mais si tu vois que ce qui transmet ses enfants c'est ça c'est le bon chemin alors ça veut dire que en fait sa vie c'est ça c'est ça sa vie il aime Torah sauf qu'il n'a pas pu exceller dans Torah il a eu des faiblesses comme dit toi mais c'est ça son point fondamental dans la vie il y a un cadeau alors Abraham va dire au bon Dieu c'est comme ça c'est un peu facile doute mais il dit peut-être que c'est d'homme peut-être qu'ils étaient mal peut-être que c'est un mal qui est superflu peut-être que dans leur fort intérieur ils ont peut-être peut-être qu'il y a quelques hommes de ceux c'est d'hommes qui vont bien sortir de ceux d'hommes qui vont bien sortir peut-être à 50 personnes peut-être à 40 peut-être que dans le futur quelque chose de bon qu'il va sortir même si eux c'était pas bien mais peut-être que de cela va sortir quelque chose on ne sait pas et le bon Dieu dit non il n'y a rien qu'il va sortir la seule chose qu'il va sortir de bien je le fais sentir c'est l'autre il va voir ma chère il va sortir de la haute et même l'autre l'autre c'est une image il faut comprendre ce l'autre ce l'autre c'est bizarre j'allais dire cette fameuse chisophrénie religieuse un jour que tu es avec Abraham un jour que tu quittes Abraham un jour que tu vas avec eux tu vas avec eux tu vas les malachines viennent chez toi les gens tapent à la porte donne-nous ces hommes donne-nous ces hommes on va pratiquer des choses graves avec eux d'accord ? des choses graves et qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? prenez mes filles ça va pas qu'est-ce que tu prenais mes filles ? tu fais de la Torah tu fais de la religion tu fais de la bonté de l'hospitalité sur les comptes d'autres personnes c'est très complexe mais ce qui est assez paradoxal c'est que Abraham va faire la guerre pour aller délivrer son neveu et après ça il va lui dire bon si tu vas à droite moi je vais à gauche on a l'impression que c'est comme s'il n'avait rien fait en réalité il aurait très bien pu lui communiquer justement cet amour de Dieu qu'il devait alors il avait l'autre il avait une certaine hospitalité parce qu'il a pris le risque d'inviter ces trois hommes c'est lui à la maison donc il a pris ce risque donc on voit qu'il y a quelque chose il y a une coloration quand même qui s'est faite d'un autre côté pourquoi il ne voulait pas vivre ? à côté d'Abraham il y a Arashi dans la paracha pas moi c'est Arashi même lorsqu'il s'est sauvé après de Sodom et Gomorre il est parti d'abord dans une grotte etc il faut voir là-bas et il dit il ne voulait pas aller chez Abraham pourquoi ? parce qu'il a dit peut-être que vis-à-vis des gens vis-à-vis des gens de Sodom je suis considéré comme un tzadik parce que les gars ils sont tellement à l'ouest mais si je vais à côté d'Abraham ouh moi qu'est-ce que je suis ? je ne suis rien et là la colère divine ça va mettre sur moi par rapport le barème par rapport aux standards le borne héros aux pays des aveugles ça c'est ce que j'étais à Sodom mais si je vais chez Abraham je suis fini moi je n'ai plus rien je n'ai plus de mérite bon ça c'est des petits points de la paracha je ne pouvais pas en passer c'est Bereshit c'est Bereshit alors on a envie de parler un petit peu alors voilà comme chez Mott c'est chez Mott etc mais voilà Bereshit c'est on est tous très attachés j'imagine en tout cas alors on avance on reprend notre guémara page 15 folio B nous sommes à la deuxième partie de la page tout en bas on y va on y va on y va alors à savoir est-ce qu'il fallait avoir la concentration plutôt la alors je vous l'ai mis la une tourne Amma 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 Rav Yosef Rav Yosef je vous l'ai dit on avait vu qu'il y avait une divergence d'opinion est-ce que le schéma parce qu'on lit le schéma il faut l'exprimer au point de l'entendre ou pas la peine il décrite la personne et Rabbi Yossi il dit ça ne marche pas on est obligé de t'écouter tu es obligé de t'écouter alors Rabbi Yossi il dit la controverse entre les Tanaïm à savoir est-ce qu'on doit entendre ou pas ce n'est que pour le schéma mais pour tous les autres tous les autres mitzvot qu'on doit faire, qu'on doit réciter sont liés à l'arrestation selon tout le monde on n'est pas quitte si ce n'est pas obligé dire-t-il parce qu'il y a un passout qui dit dans la Torah je vous lis le passout on parle de l'arrestation on dit on parlait de toutes les vies israéles prétorelles ou Shuma et entend Shuma écoute Israël Israël aujourd'hui tu es devenu un peuple etc donc on voit que tout ce qui est toute la Torah il faut schéma il faut schéma c'est quoi schéma il faut il faut il faut l'exprimer alors la Gemara il dit je ne comprends pas mais t'y vais on objecte l'homme ne doit pas faire le Birkat Amazon de manière à murmurer de manière inaudible mais s'il l'a fait quand même ça marche donc tu vois clair et net que le Birkat Amazon est une récitation de la Torah même si ce n'est pas audible tu es quitte comment toi Rav Yosef tu t'es permis de dire tu as dit que selon tout le monde Rabbi Yehouda ou Rabbi Yossi les Tanaïm même si dans notre Mishla ils sont en controverse est-ce que le schéma doit être audible mais dans toute la Torah on doit être audible ça c'est sûr pour tous mais preuve dans une Mishna qui va contre toi elle te dit quoi cette Mishna elle te dit qu'il y a un homme qui allait réciter le Birkat Amazon pour les gens qui s'écoutent c'est pas bien mais s'il l'a fait ça marche tu vois que ça marche est-ce que Belibo ça ne veut pas dire par cœur non ça c'est Belibo ça veut dire il l'a fait en son cœur ok alors Belibo ça veut dire quoi par cœur c'est Béalpé ah c'est Béalpé oui c'est ça Belibo c'est dans son cœur ça veut dire de manière il l'a lu sans exprimer sans l'exprimer d'accord et là plutôt on a mal exprimé l'enseignement de Rabbi Yosef Rabbi Yosef a dit autre chose alors c'est très intéressant vous allez voir c'est très intéressant pour tout le reste des bisbots il faut il est au contraire le schéma c'est lui spécialement que tu dois être écouté selon ça dépend de la vie mais pour toutes les autres mitzvot c'est pas grave si tu t'entends pas ça marche et là Elmar va s'interroger il va dire on a bien un verset dans la Torah qui dit ça veut dire prête l'oreille et écoute et donc écoute ça veut dire la Torah qui est en toi et donc c'est la résitation Elmar a dit non tu n'as pas compris ce verset il faut le lire comme ça Asket c'est quoi Asket alors Rachid explique c'est Askat c'est quoi Askat Askat c'est s'écraser et se rendre se rendre petit quand tu veux étudier la Torah il faut savoir se rendre petit il faut savoir tout faire dans toutes les situations possibles pour pouvoir étudier la Torah tu ne peux pas être vive dire pauvre tu ne peux pas dire moi quand je veux être riche je vais étudier la Torah moi quand je veux avoir le temps je vais étudier la Torah si ça marche comme ça tu ne vas jamais avoir le temps comme il a dit il lui a dit il a dit avant j'avais j'avais le temps je n'avais pas l'argent maintenant j'ai l'argent je n'ai pas le temps alors il lui a dit alors là Asket ça veut dire quoi ça ne veut pas dire Asket ça ne veut pas dire écoute et parle et Asket ça veut dire rends-toi quatre-têtes découpe-toi en mille comment on dit se découper en en plusieurs ça veut dire tout faire tout faire pour pouvoir réussir à tuer la Torah dans toutes les situations possibles et la Torah ne peut rentrer dans la personne que si vraiment elle met mitatmo elle se tue pour elle sinon ça ne marche pas Agave non c'est bon voilà c'est bon ok on avance on avance l'agmane va dire Karabedodibdek Botiotea l'agmane va prendre maintenant la prochaine partie de la Mishnah on va analyser la prochaine partie de la Mishnah qu'est-ce que nous a dit la Mishnah ? la Mishnah nous a dit que celui qui a lu sans être mythiculeux sans articuler le schéma alors on avait vu une machloquette une controverse à l'envers le Rabi Oudah qui avait permis de lire le schéma de manière inaudible ce Rabi Oudah il dit si tu n'as pas bien articulé les lettres mais Rabi Oudah il a dit qu'avant si tu n'as pas écouté les lettres là il te dit c'est bon alors on y va Karabedodibdek Botiotea Amarabitavi Amarabiyoshaya Alakha qui d'ivrish lehem leak très bien il nous tranche l'alakha comme qui est l'alakha ? comme quoi ? alors il va dire dans les deux cas on va selon celui qui est le plus cool l'alakha celui qui est le plus cool Rabi Oudah même si tu ne t'es pas écouté ça marche le schéma on retranche comme ça on l'avait vu l'année dernière fois et c'est bien de s'écouter si tu ne t'es pas écouté tu es quitte et celui qui n'a pas bien articulé même si il a mal articulé il est quand même quitte donc la Gmara là elle a été elle a été cool elle a tranché que ça va la personne c'est bon Amar Aftabi Amarabiyoshaya on avance Aftabi qui dit au nom de Raviyoshaya Magir qui va être très intéressant dans ce qu'on va lire un verset d'accord alors ce verset qui est en Raviy c'est Shrema Mellert dans le livre des Proverbes je vous lis le passage l'aluka chez Tebanot Adram Shaloshrena Lotis Bahana Arba Loham Brouhon Cheol Veantzer Naham Eret Lozava Maim Echlam alors qu'est-ce que ça veut dire ce passage je vous lis le passage d'accord la partie qu'on va étudier c'est quoi la signification du mot qu'il dit de ce verset Shalosh Enar Lutis Bahana trois choses ne sont jamais satisfaites Cheol Veantzer Raham la tombe Cheol vous savez on a retrouvé plusieurs fois ce passe-tout maintenant Béréchit Et Tsevati Mais Cheol Voratem Et Tsevati Mais Cheol comme on a écrit Cheol c'est le tombeau la tombe d'accord et Raham c'est quoi Raham c'est la partie étroite de la matrice en fait c'est quoi la partie de la matrice c'est la partie avant quoi ok est-ce qu'on peut dire que le Cheol c'est aussi l'expatriation l'expatriement plutôt que plutôt que la mort sortir de la tombe c'est la tombe Cheol la tombe Cheola Cheola c'est la tombe alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'agma elle demande je relis alors c'est pas terminé d'accord il y a trois parties qui ne sont jamais satisfaites la tombe la partie étroite de la matrice c'est sur ça qu'on va se concentrer à la fin du verset c'est la terre qui n'est jamais rassasie d'eau d'accord alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire alors on va voir dans quelques secondes l'agma elle demande qu'est-ce qu'il y a un lien qui a rapport entre la tombe et la matrice au point où le roi Salomon va être juste à poser dans le verset et va dire trois choses ne sont jamais satisfaites et ne se rassasient jamais alors la terre n'est jamais rassasie du cadavre ça veut dire que toujours il y a un chien qui dit ça et le vers partie intime et ben elle n'est jamais rassasie partie intime partie génitale l'homme et la femme c'est-à-dire que l'homme lorsqu'il va avec la femme l'agma elle va dire je veux une petite parenthèse l'homme il est un tout petit membre dans le corps et si la femme se ment il sera toujours rassasie mais si il le rassasie il sera toujours rassasie et ben c'est voilà vous comprenez alors l'agma elle va expliquer de comprendre ça qu'est-ce que ça veut dire regardez la chokhmat on y va et là mais c'est pour te dire de la même manière que le rihem c'est quoi le rihem la matrice elle elle absorbe elle expulse et ben de même la tombe elle absorbe le cadavre la personne et un jour elle gardera expulser cette personne vivante ou ça dans la résurrection c'est magnifique et les choses sont un calvar homer les choses mais c'est c'est logique a posteriori non a fortiori a fortiori a fortiori a fortiori ça veut dire qu'il y a une logique la logique enfin besoin de me le dire je sais ça je sais que quoi que de la même manière que la matrice prend et expulse et ben un jour le le cette terre qui prend ben un jour elle est expulsée c'est logique ça veut dire c'est la nature des choses qu'elle prend et ben il y a une germination mais quelque chose ouais on va dire alors pourquoi tu me l'as dit pourquoi le roi me le dit le roi Hachlomo elle dit que ça c'est joli j'écoute c'est déjà la matrice qui accueille la semence en silence lorsqu'il y a une relation intime elle est intime donc personne ne sait lorsque le bébé est conçu et expulse par la suite l'enfant au quoi au milieu de quoi de colicolote de grande clameur tout le monde est au courant lorsqu'elle a couché alors c'est déjà quelque chose qui est rentré avec tant de discrétion ressort de manière si ostentatoire alors alors que le cimetière où la tombe où on pleure où on crie lorsqu'on enterre quelqu'un où il y a tellement de clameur à ce moment là où on enterre alors lorsqu'on va sortir à plus de sens raison qui va avoir énormément de bruit il va avoir une cimkra extraordinaire n'est-ce pas il va avoir une cimkra extraordinaire et quelle cimkra ? La cimkra aussi le son du chauffard traite à mes teams ça va annoncer le chauffard chauffard va annoncer traite à mes teams etc donc c'est alors pourquoi me le dire à partir d'ici on trouve une réfutation ceux qui disent qu'il n'y a pas d'allusion à la résurrection des morts dans la Torah écrite vous savez ceux qui ne croient pas la Torah orale traite à mes teams la résurrection des morts c'est vrai pas vrai est-ce que ça va venir ça ne va pas venir voilà preuve dans les écrits dans les écrits c'est pas l'oral dans les écrits de Shlomo Mellert Shlomo Mellert a besoin de me dire que quoi que me parle de la matrice avec le cimetière etc pour nous apprendre une chose si déjà dans la matrice il y a une grande clameur de joie quand le bébé il sort alors aussi de la terre il va avoir donc on voit et on prouve qu'il va avoir traite à mes teams même dans le canon biblique beaucoup disaient il s'écrit nulle part dans le canon biblique la notion de traite à mes teams alors il y a plein 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 d'allusions plein plein d'écrits vous pouvez voir dans le traité Sanedrin dans le 10ème chapitre là-bas il y a comme ça vous pouvez vous lire et toutes les preuves de traite à mes teams et ça fait partie de notre principe de foi c'est la profession de foi c'est vraiment on croit en cela qu'à Kadosh on va refaire la résurrection des morts et ça fait partie celui qui n'a pas ça il lui manque quelque chose il lui manque tout et ça fait partie de la foi et quoi et beaucoup ne croient pas en ça beaucoup il y a moins il va dire mais chez nos mamis celui qui ne croit pas en ça il n'aura pas le mérite tu ne crois pas tu n'auras pas je lui ai dit croyer c'est gratuit croyer qu'est-ce que vous perdez ? c'est les mecs mais c'est les mecs pas de croyer par conviction croyer par conviction et il y a cette notion-là de kéver le kéver papa disait c'est une jolie chose je vous lis je vais vous le mettre sur le tableau comment on dit en hébreu la tombe donc on écrit kéver n'est-ce pas ? et vous allez voir que lorsqu'il est dans la tombe après le corps il va putrifier il va rekev rekev il va pourrir et puis il va se passer quoi ? il va avoir le matin de la traite à médecine le boquer vous avez remarqué quelque chose ? hein ? ce sont les mêmes lettres bravo ce sont les mêmes lettres kéver et bien comme la plante lorsqu'on la plante on se dit mais c'est pas possible il est bête celui qui plante ça va putrifier ça va pourrir mais il va perdre sa semence qui est là il va perdre son blé t'inquiète pas ça va pousser 10 fois plus et là ça va jamais il va sortir le boquer le boquer c'est le matin c'est l'espoir c'est très admissible parce que ma chère ça va venir les attachés voilà donc c'est cette notion là alors on avance on avance quelque chose très intéressant Tani Rabi Oushaya Kamé Derava alors Rabi Aron M. Znati je suis bien là ou pas ? est-ce que je suis éveillé là ? là vous êtes parfait là je vous retrouve allez athlète c'est comme ça la Torah ma femme me dit je ne te reconnais jamais avant et après le limousne que Dieu vous garde toujours on va arriver en plus dans quelques minutes à cette notion mais j'ai déjà envie de vous le dire parce que je ne pense pas qu'on va avoir le temps mais allez pas que je saute mais je le dis déjà après on va le revoir dans les mots la Torah c'est comme une parfumerie une parfumerie vous savez celui qui rentre dans un bête à migrash même s'il ne veut pas étudier ils sont bons vous savez tu fais les testeurs vous connaissez les testeurs dans le magasin tu sais par-ci par-là tu sors même si tu n'as rien à acheter tu sors par-fum c'est la Torah tu vas tu écoutes tu étudies tu t'en bats même si tu n'es pas au maximum dedans mais allez tu es dans un entourage dans un environnement de Torah ça ne peut pas te laisser indifférent c'est impossible de la même manière que le parfum s'attache au corps de cet homme en sortant il va parfumer il va sortir bon comment on dit cette fragrance ça se dit ouais fragrance cette odeur et bien pareil Torah on va le voir dans quelques minutes on répète on va le voir dans quelques minutes on va parler de Torah on va parler de Torah il faut comprendre c'est extraordinaire c'est que le monde lorsque Berichit le barail lorsque le bon Dieu il a créé le monde il a créé pour cette Torah c'est-à-dire que maintenant là lorsqu'on est assis sur ce zoom d'une certaine manière on est en train d'accomplir le projet de Dieu enfin d'une certaine manière on est en train d'accomplir le projet de Dieu si on dit au bon Dieu on est associés là on fait on fait c'est extraordinaire Amen Amen comme il faut remercier le bon Dieu le plus petit Ben Israël le plus simple il équivaut bien plus que tout même le plus haut le plus haut même le President of United States America ce que vous voulez il y en a un qui est venu dans les c'était une personne assez religieuse pratiquante une histoire comme ça et il était le matin des élections donc la veille c'était les élections il vient le matin à la synagogue il demande avant la Fila les gars c'est qui le Président ? c'est qui le Président ? est-ce que vous avez eu les derniers avant la Fila demander ce qui est Président c'est pas du tout son c'est-à-dire c'est pas ça lui va pas quoi c'est pas ayant de dire donc après la Fila quand même il s'est pas gêné il dit tu me comprennes qu'est-ce qui était si genre la prière de savoir qui était le Président ? tu étais là je t'explique moi le matin je fais les berakotes comme toi le matin je dis baroukata Hachem source de bénédiction tu es Hachem notre Dieu le roi du monde c'est l'eau Hassan et Goy merci de me faire voir c'est à Goy mais moi quand je pense au Goy je pense pas au Goy le narcomane je parle au meilleur du meilleur du meilleur l'homme le plus puissant chez les Goy mais je dis merci Hachem de ne pas être ça parce que je suis encore mieux parce que tu m'as donné ces écroutes alors je sais plus c'est qui l'homme le plus puissant je trouve je sais qui maintenant parce que je sais qu'il y a des élections à qui il va penser Obama ou Trump Biden ou Trump à qui il va penser à lui le meilleur et on dit à Kadoch merci maman l'ordonnée parce qu'on a une échamade à Ben Israël parce qu'on a une échamade de Torah parce qu'on a on a ses valeurs et j'ai écouté hier quelque chose de très joli qui est maître sans Torah à l'époque à l'époque sans Torah je ne sais pas le maïté tu es encore normal tu es encore normal mais aujourd'hui pour être normal pour ne pas être un monstre il faut qu'il tuait des valeurs de Torah il n'y a plus de valeurs il n'y a plus de valeurs tu trompes tu salis tu empiètes sur la propriété de l'autre c'est normal tu feras plus de buzz tu feras le buzz mais c'est tout à fait normal si tu es normal c'est toi qui es anormal c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour être normal dans les normes habituelles même chez les goïms même les normes des goïms ont changé c'est-à-dire que les goïms tout a changé chez eux avant il y avait un minimum il y avait cette sagesse il y avait cette gêne il y avait cette timidité même dans la avérance qu'il n'y a plus aujourd'hui vous savez je ris tout à l'heure j'étais sur Queen Mary prendre un petit truc de take out avec ma femme et je roule et je lui dis attends je rêve je suis une nuit noire 6h30 je lui dis j'assonde je suis son et je vois une queue BMH je ne vois une queue sur Queen Mary je ne sais pas il faisait peut-être 70 mètres je ne sais pas moi aussi et je vous l'assure qu'il faut attention à la distance sociale vous savez ce qu'il s'était ce magasin ? pas besoin de vous le dire la SQ la SQ la SQ la SQ non pas la SQ la SQDC la SQDC la SQDC la SQDC la SQDC la SQDC mais quoi plein plein fuir la réalité on fuit la réalité on cherche quelque chose c'est le cannabis bref en tout cas c'est le cannabis mais quoi plein plein la rue était pleine et je me dis sans le Torah aujourd'hui la Torah il vient juste te recalibrer vous savez on recalibre l'horloge une fois par de temps en temps vous savez je ne sais pas la Rolex celui qu'il a il faut de temps en temps aussi la rue une fois par an il faut la nettoyer je ne sais pas là-bas les 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 engrenages les engrenages la Torah ça te met juste celui qui a le Torah une belle vie tu vas avoir un bon mari envoie-le et tu lui le Torah tu vas avoir un bon mari envoie-le étudier le Torah envoie-le avoir des valeurs est-ce que tu veux lui laisser perdre son temps matin-midi soir sur sa télé matin-midi soir mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit tu veux qu'il te regarde mais pourquoi il va te regarder à toi mais il voit des de 50 de 20 ans de 30 ans 10 fois plus tu ne comprends pas si un homme n'a pas de valeur il est vide qu'est-ce que tu veux pourquoi qu'est-ce qu'il veut c'est le produit de la société et bien il va être le produit de la société mais s'il n'est pas le produit de la société il va rester ce côté divin en lui et on avance on avance la Gemara on avance la Gemara dernière chose avant de terminer le chinois et on termine Tanei Rav Oshaya Kamide Rava Rav Oshaya enseigné devant Rava Mberaïta et la Beraïta suivante elle est Urtaftam c'est écrit en Torah vous écrirez Urtaftam Amilzuzot Betecha ou Bicharecha vous écrirez donc c'est par chemin c'est par agra vous devez avoir tard ce schéma et de Rav Oshaya ou on les écrit Oshaya sur un parchemin qu'on va le mettre sur les poteaux de la maison n'est-ce pas la Mezouza mais qu'est-ce qu'il faut écrire dessus Akol Birtab Afilout Tzavot alors cette Beraïta nous apprend tu dois écrire tu dois écrire dans la Mezouza toute la parasha du schéma les deux parasha même les Tzavot même les commandements quels commandements même le commandement où je te dis écrit la Mezouza Urtaftam Amilzuzot Betecha ou Bicharecha tu écriras sur tes sur tes poteaux donc ce paragraphe on aurait pu croire quoi écrire ce que je t'ai dit juste avant Daftam c'est comme si je dis à quelqu'un je dis à quelqu'un répète après moi je suis je suis je suis je suis canadien alors le gars il répète avec toi il dit je suis canadien mais si je lui dis répète après moi il lui dit répète après moi ça n'a pas de sens non répète ce que je vais te dire la phrase suivante pas ce que je viens de te dire répète après moi et là il te dit non lorsqu'il y a écrit tu écriras sur un poteau etc on aurait pu croire que tu écriras cette phrase là qu'il y a écrit on ne doit pas l'écrire parce que c'est l'ordonnance d'écrire ce que tu me dis juste avant le schéma non non même l'exavote même l'ordre d'écrire sur un poteau ça aussi tu l'écris dans la mezuzah vous avez compris ça veut dire même le contenu et le contenant je te dis d'écrire le contenant c'est la mitzvah d'écrire et je t'ai dit d'écrire quoi le schéma mais même le tu écris même la mitzvah d'écrire tu comprends tu l'écris même sur le poteau on va le voir plus tard tout ça d'où on ressort cette notion parce que logiquement est-ce que c'est logique ça ne serait pas logique je dis à quelqu'un écrit écrit cette phrase donc tu écris la phrase suivante tu n'es pas au crâne tu ne vas pas faire le narrateur et dire j'écris la phrase qui m'a été oui mais là oui est-ce qu'on sait pourquoi oui à ce moment-là dans la mezuzah il y a le schéma pourquoi il n'y aurait pas autre chose comme pour préserver la maison ou une prière pour préserver la maison n'importe quoi pourquoi le schéma alors qu'on ne le voit pas et qu'on ne le lit pas il est enfermé dans un je dois vous lire le rambam laissez-moi vous lire le rambam laissez-moi vous lire le rambam qui dit sur le schéma le rambam l'écrit pourquoi le schéma lorsque tu rentres à la maison aïe 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 vous permettez qu'on le mette sur le je ne sais pas si Rabi Aron peut le mettre sur le sefaria je t'en supplie tu peux mettre juste en termine avec ça parce que c'est trop beau là c'est bis route monsieur Zinati je te dis rambam alors où je vais tu vas dans le rambam vas-y tu peux le mettre ça je vois avec toi tu vois alors oui vas-y va sur tu as Alakha 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 tu as le Mishneh Torah premier en haut à gauche Mitzvot descend descend attend attends stop Tephili Mezuza à droite va dans le sixième chapitre le treizième le treizième Alakha descend alors on y va alors on va lire on va lire et on va traduire en anglais l'homme l'homme doit faire être prudent attention à la Mitzvot parce que c'est une obligation sur tous pour tous à tout moment et à chaque fois qu'il va rentrer qui va sortir il va rencontrer il va rencontrer l'unicité d'Hachem sa béni soit-il il va se rappeler l'amour qu'il a pour lui il va se réveiller de sa torpeur de ses erreurs dans la vanité de ce monde la seule chose il va se rappeler que la seule chose qui reste dans le monde du Taméternam c'est la connaissance d'Akadosh où il va penser qu'est-ce qu'il fait dans sa vie il va revenir il va reprendre conscience et il va aller dans un bon chemin alors tu sais monsieur Zinati ce qui protège la maison c'est le Tamizouza c'est la Mitzouza c'est pas une Ségoula c'est pas un gris-gris c'est la Mitzouza qui protège la maison quelle Mitzouza lorsque tu rentres et que tu sors et que tu te rappelles qu'il y a un bon Dieu qui te protège qui te surveille qui est là-haut-il de toi et bien tu te sens protégé qui n'as plus peur de rien comme il dit David comme il dit David même lorsque j'irai dans l'ombre de la mort dans les chantiers de la mort je n'ai pas peur parce que tu es avec moi parce que tu es avec moi alors la Mitzouza c'est l'expression même de Hachem il y a un seul Hachem qui est là-haut-il et que tu vas de l'aimer et si je l'aime automatiquement qu'il m'aime et si il m'aime il me protège et donc voilà là c'est bon ça c'est bon Rabotai je vous dis good evening it was pleasure for me to live with you et Bézat Hashem j'espère que vous vous retrouvez ce lundi ce lundi pour un prochain épisode après ça je suis aube les attaçants